Le risque climatique est avant tout, pour les assureurs, un risque qui concerne leur cœur de métier, c'est-à-dire couvrir les biens et les personnes contre les aléas naturels qui, vous savez, s'intensifient du fait du changement climatique. Mais aujourd'hui, ils sont aussi parfaitement conscients qu'il faut être cohérents entre leur rôle d'investisseur et leur rôle d'assureur. Et donc, ils sont parfaitement conscients qu'il ne faut pas favoriser l'émission de gaz à effet de serre dans leurs investissements pour venir ensuite couvrir des aléas qui ont été eux-mêmes causés par des catastrophes naturelles amplifiées par cela. Donc, il y a aujourd'hui une prise de conscience sur cet aspect des choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les assureurs sont très vigilants et, en tout cas, ont mis en place des initiatives pour faire en sorte que leurs investissements ne favorisent pas les émissions de gaz à effet de serre et donc des catastrophes naturelles futures qu'ils devraient couvrir par ailleurs. Alors, la question, elle est effectivement celle de ce que l'on appelle la finance durable, c'est-à-dire la prise en compte de critères extra-financiers, des critères qui sont liés à la gouvernance, à l'environnement, dans les investissements et la gestion des actifs par les assureurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses commencent à bouger. Un récent sondage que nous avons fait auprès des adhérents de la Fédération montre que 60% des actifs sont déjà sous des critères extra-financiers de type ESG. Si nous voulons aller plus loin, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. En tout cas, nous les avons recensées. D'abord, en interne, il faut que les commerciaux, notamment, soient davantage mobilisés autour de cette question-là pour pouvoir mieux vendre aux clients, notamment aux épargnants, des actifs ou des unités de compte, ce que l'on appelle, en tout cas des produits d'épargne, qui soient labellisés de type ESG ou de type finance durable. Il y a par ailleurs aussi des compétences qui doivent être acquises par les compagnies d'assurance parce que ce sont des compétences un peu nouvelles en matière de gestion d'actifs. Et puis, il y a des éléments externes aussi qu'il nous faut améliorer. Il y a une offre en matière d'actifs de type ESG ou de type climatique qui est parfois insuffisante. Les assureurs, combien même voudraient-ils y investir ? On s'aperçoit que l'offre est parfois insuffisante. Et puis, il y a un cadre prudentiel qu'il faut également améliorer. Les assureurs sont sous un cadre prudentiel et comptable très spécifique, qui est maintenant européen, notamment avec Sol NC2. Et ce cadre, aujourd'hui, ne favorise pas ce type d'investissement. Et donc, il nous faut travailler à l'améliorer. Il faut bien comprendre que les assureurs sont des intermédiaires financiers. Et donc, tout ce qui améliorera l'orientation de l'épargne de leurs assurés vers ce type d'investissement, évidemment, est à favoriser. D'abord, il y a une question de savoir de quoi on parle. Lorsque l'on parle de finances durables, beaucoup de parties prenantes ont des définitions différentes. Il est donc très important qu'on se mette d'accord pour savoir ce qu'est un investissement de type finances durables. Et cela, c'est ce qu'on appelle la taxonomie. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont menés, notamment au niveau européen pour cela. Nous souhaitons qu'elles aboutissent rapidement, de façon à ce que, véritablement, on sache de quoi on parle. Et puis, deuxièmement, ce qui est important, c'est qu'on laisse les assureurs, et notamment les investisseurs, mais notamment les assureurs, spontanément travailler sur ces sujets. C'est-à-dire que nous craignons beaucoup la surréglementation en la matière. Les assureurs ont intérêt à aller vers de la finance durable. Ils ont intérêt parce qu'il y aura bientôt une demande de la part de leurs assurés épargnants, mais aussi parce qu'il y a un lien entre cette finance durable, entre cette gestion d'actifs responsables et leur métier d'assureur. Donc, ils y viendront naturellement. Le risque, c'est d'y avoir, d'avoir une surréglementation dans ce domaine qui serait contre-productive, à notre avis. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est développer un cadre prudentiel plus favorable, amener une taxonomie, c'est-à-dire des définitions de ce qu'est la finance durable qui soient plus partagées, et ensuite, à nous de former les commerciaux, à motiver les sociétés d'assurance pour qu'elles avancent sur ce sujet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada